... Hubert Wengerin, bonjour. Bonjour. Le président de la République vous a donné une mission, écrire un rapport d'évaluation sur le retour de la France dans la structure militaire de l'OTAN. C'est avec Nicolas Sarkozy. À quoi va servir ce rapport ? Le président Hollande a demandé que soit révisé le livre blanc sur la défense. Ce sont des travaux conduits par une commission qui est dirigée par Jean-Marie Guéhennaud qui doit remettre ses travaux avant fin décembre. Il m'a demandé avant ça, dans un rapport que je dois faire vite, il s'est expliqué d'ailleurs ce soir au passé quelques jours à Paris, au mois d'août, sur la question OTAN et des défenses européennes. Le président Sarkozy a décidé qu'on revenait complètement dans la structure intégrée de l'OTAN dont le général de Gaulle était sorti en 1966 et les autres présidents avaient considéré cette situation qui nous convenait bien. Il s'agit d'évaluer, comme François Hollande l'avait annoncé dans sa campagne, avantage et inconvénient de cette décision, quelle est la situation actuelle. Mais au-delà de ça, comment marche l'OTAN aujourd'hui ? A quoi faire cette alliance ? C'est contre qui ? Quel est son avenir ? Compte tenu du fait que les États-Unis s'intéressent de plus en plus à l'Asie parce qu'il n'y a pas d'enjeu particulier en Europe pour eux. Et compte tenu de tout ça, quelles sont les perspectives qui demeurent ou pas en matière de défense européenne ? Donc c'est plutôt le lien, vous voyez, avec la défense européenne. Mais on voit mal comment on sortirait de l'OTAN de nouveau, non ? Ce n'est pas la question qui est posée. En plus, le contexte est tout à fait différent. Il faut se rappeler que le général de Gaulle n'était sorti qu'au bout de plusieurs années de négociations. Il était revenu en 1958, il est sorti en 1966 parce que décidément, l'Amérique de Lyndon Johnson ne répondait à aucune de ces demandes qui, à mon avis, étaient tout à fait justifiées et légitimes à l'époque. Et puis l'OTAN de l'époque voulait adopter une stratégie nucléaire absurde, dite de riposte graduée, qui commençait par l'hypothèse d'une bataille nucléaire en Europe. Ce n'était pas du tout de la dissuasion et je crois que dans les circonstances à l'époque, il avait raison. Bon, ce n'est pas du tout comparable, donc ce n'est pas ça la question qui est posée. La question qui est posée aujourd'hui, c'est plutôt à quoi sert l'OTAN ? Ce n'est pas la question qui nous concerne, nous, d'abord, mais à quoi sert l'OTAN ? Contre quoi ? On voit d'ailleurs que l'OTAN, depuis des années, réunit des commissions. La dernière, ce n'était pas animée par Mme Madeleine Holbrun, qui a fait un travail très bon. Mais malgré tout, trouver la justification de cette énorme organisation militaire aujourd'hui, alors qu'il n'y a plus de menaces soviétiques sur l'Europe, c'était ça l'origine. C'est plus compliqué. Donc dans ce contexte-là, qu'est-ce qu'on fait dans l'OTAN ? Qu'est-ce qu'on fait à côté en coopération bilatérale ? Est-ce que les Européens veulent vraiment faire plus ensemble et dans quel domaine ? Comment est-ce que c'est compatible ? Vous étiez hostile à ce retour, il y a quelques années. Oui, comme pas mal de gens dans l'ancienne majorité, y compris Alain Juppé, par exemple. Mais on ne peut pas revenir en arrière. Ce n'est pas la question qui est posée. Mais on ne peut pas dire non plus, bon, des rentrées, voilà, tout va bien, c'est cool, il n'y a pas de problème. Non, il y a un vrai problème qui est de savoir qu'est-ce qu'on fait là-dedans. On ne peut pas être passif. Donc il peut y avoir une participation passive ou active. Et s'agissant de la France, il faudrait que ce soit une participation active qui porte un projet sur ce que doit devenir cette alliance dans la longue durée. Mais aussi, j'y reviens, qu'est-ce que ça veut dire pour la défense européenne ? Est-ce que ça favorise ? C'est une des questions posées. Est-ce que ça la handicap, cette situation par rapport à l'OTAN ? Que veulent les autres Européens ? Voilà. Donc le président Hollande m'a demandé, avec également le gouvernement, M. Fabius, M. Le Drian, M. Cazeneuve, de clarifier ça. Ce qui devrait aider, si je peux, bien sûr, ce qui devrait aider la commission du Livre blanc à avancer dans ses propres conclusions, qui traînent des tas de sujets dont moi, je ne m'occupe pas. Alors, l'ex-président Nicolas Sarkozy a fait une déclaration hier, il a rencontré les rebelles syriens. On voit bien, dans ses premières déclarations, finalement, depuis sa défaite électorale, qu'il essaye de montrer que la France n'en fait pas assez, la France de François Hollande n'en fait pas assez, dans le soutien aux rebelles syriens. Vous partagez ce point de vue ? Non, je ne le partage pas du tout. Ce qui m'a frappé dans cette déclaration, c'est l'idée de l'analogie entre Libye et Syrie. Je te rappelais d'ailleurs que moi, j'avais approuvé ce qui avait été fait en Libye par Nicolas Sarkozy, par M. Cameron, mais comment ? C'est là où on voit les différences. Moi, je vois surtout les différences entre les deux situations. Dans l'affaire libyenne, il y avait un appel à l'aide des insurgés de Benghazi, soutenu par le Conseil de coopération des Etats arabes du Golfe, soutenu par la Ligue arabe. La Ligue arabe, elle-même, avait demandé une intervention. Alors après, les Russes et les Chinois ont râlé en disant qu'ils avaient été trop loin, mais la Ligue arabe avait demandé cette intervention, ce qui fait que pendant quelques jours, la Russie et la Chine au Conseil de sécurité avaient été ailleurs, par ça, abétés. Là, ce n'est pas du tout le même, Piat. Ils n'avaient pas osé mettre le veto. Et c'est là où Valin Juppé en avait profité, puis la diplomatie française qui avait très bien préparé tout ça. Ce n'est pas du tout comparable. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler de communauté internationale, puisque la Chine et la Russie en font partie. Elles sont opposées à cette intervention. Donc, agir aujourd'hui, dit que la France doit agir aujourd'hui, ce serait seul, sans la Grande-Bretagne, seul, sans résolution du Conseil de sécurité. C'est une question à poser à Nicolas Sarkozy. Et sinon, on se retrouverait dans la même situation que George Bush en Irak en 2003. D'autre part, n'oublions pas que même si la France et la Grande-Bretagne ont été remarquables, dans l'affaire libyenne, ce n'était pas du tout possible sans la logistique de l'OTAN, ou américaine. Obama avait dit, je ne me mets pas en avant pour 36 raisons, mais j'accepte que notre logistique serve à ça. Vous ne pouvez pas transposer ça sur la situation syrienne. Mais en même temps, on est bloqué aujourd'hui. Oui, c'est d'ailleurs désolant, compte tenu, insupportable, compte tenu de la férocité atroce de cette répression. Mais dans le cas libyen, les dirigeants arabes étaient, disons-le, assez contents d'être débarrassés de Kadhafi. Dans le cas syrien, presque aucun régime arabes ne défend le régime syrien maintenant, mais ils ont tous peur de la suite. Et les minorités en Syrie, même maintenant, sont inquiètes de la suite, parce qu'ils pensent qu'il y a un régime sunnite extrémiste potentiel. Vous voyez, pour être dangereux, c'est d'ailleurs pour ça que l'opinion publique russe soutient Poutine. Parce qu'ils ont peur d'un foyer islamiste, pas loin du Caucase. Du coup, on est bloqué, on fait un peu du mal à l'heure. C'est très compliqué. D'abord, oui, ça nous dit quelque chose qui est pénible pour nous occidentaux, pour nous européens, pour nous français, c'est que nous ne sommes pas, nous tous seuls, la communauté internationale, qu'on ne peut pas imposer ce qu'on voudrait à droite et à gauche. Mais ce n'est pas que sur le plan militaire. Dans le cas de l'OMC, des négociations climat, c'est la même chose, en fait. On n'est plus les seuls maîtres du monde. Quand on parle des émergents tout le temps, c'est ça que ça veut dire. Parce qu'on n'est plus les seuls, vous voyez, par rapport à ça. Est-ce qu'il faut baisser les bras ? Non. L'humanitaire, évidemment. Les projets d'hôpital, bien sûr. Très bien. Il faut faire le plus possible. Il y a aussi le travail politique. Il faut absolument aider les insurgés syriens qui ont fait preuve d'un courage magnifique à s'organiser pour la suite. Jusqu'à maintenant, ils n'ont pas réussi tout à fait à surmonter leur divergence sur la suite. Quel est le processus de transition ? Qu'est-ce qui se passe avant de futures élections ? Bon, tout ça, il y a une faiblesse politique. Et je pense que la France, les autres Européens, les Turcs, bien sûr, d'autres pays peuvent agir sur ce plan. Et je crois qu'il ne faut pas baisser la pression sur la Russie, même s'ils sont arc-boutés. Il faut qu'à la longue, le prix politique pour la Russie de bloquer tout décidant du Conseil de sécurité finisse par être handicapant pour eux. Il faut jouer ça. On n'a pas le choix. Ou alors, on fait comme George Bush en Irak. On monte une expédition tout seul. Mais on va aller faire la bataille de Damas tout seul. Ça n'a pas de sens. Donc il faut être sérieux, reconnaître que dans cette affaire de mutation du monde arabe, chacun est particulier et appelle des réponses spécifiques. Merci, Hubert Védrine, d'être venu nous voir. Bonne journée à vous. Bonne journée à tous. Bonne journée, Isabelle. Merci, messieurs. Passez vous aussi une excellente journée. Sous-titrage Société Radio-Canada